Bien, soulagement pour bien du monde. La Banque du Canada a finalement décidé de maintenir son taux directeur à 5 %. Les taux d'intérêt ne devraient donc pas bouger dans les prochaines semaines. L'organisme pense que les nombreuses hausses décrétées depuis un an et demi ont commencé à ralentir l'économie. Mais attention, la Banque l'écrit aussi, de nouvelles hausses pourraient survenir. Olivier Ferron-Boissé. Oui, c'est une bonne nouvelle. Tant mieux pour les jeunes ménages. Un soupir de soulagement pour certains emprunteurs canadiens, même si pour d'autres. Il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont mentionné le taux d'intérêt, comme quoi ils étaient un petit peu plus serrés dans leur budget et qu'ils n'avaient pas le choix de vendre finalement. Après 10 hausses quasi consécutives en 18 mois, la Banque du Canada maintient son taux directeur à 5 %, pour l'instant. Ils restent à l'affût, sont prêts à monter encore aux besoins. Puis ça, c'est un peu une façon déguisée d'envoyer un signal, de dire, ne pensez pas que le parti est repris. Or, dans l'immédiat, le conseil de direction voit des signes de diminution dans la demande excédentaire. Le PIB s'est également contracté au deuxième trimestre et le recours au crédit par les ménages canadiens a ralenti. On dit toujours que la politique monétaire, ça agit avec des délais qui sont longs et barrières, mais éventuellement, là, ça mord. Puis on voit qu'au Canada, probablement qu'on y est rendu. Mais alors que les taux toujours élevés rendent la vie dure aux Canadiens... Le NPD demande au gouvernement Trudeau de revoir le mandat donné à la Banque du Canada. Ça reste extrêmement pénible pour les gens. Et c'est en bonne partie Justin Trudeau qui est responsable de ça. C'est lui qui a donné le mandat au gouverneur de la Banque du Canada. Des premiers ministres provinciaux avaient aussi demandé à la Banque de cesser ses hausses de taux. Mais la ministre des Finances maintient sa position. Notre gouvernement comprend l'importance de l'indépendance institutionnelle du Banque du Canada. Mais quand j'entends PSPP et GND dire qu'ils veulent mettre leurs deux mains dans un organisme indépendant, bien là, moi, je débarque. C'est pas une bonne idée. La Banque du Canada garde le cap sur sa cible d'inflation à 2 %. Malgré un léger rebond au mois de juillet, la moyenne de l'indice avoisinait les 3 % cet été, ce qui correspond aux cibles intérimaires. Les prochaines données seront déterminantes, alors que la Banque doit rendre une nouvelle décision sur son taux directeur le 25 octobre. Olivier Ferron-Boissy, TVA Nouvelles, Ottawa.